Il va sortir le sable, ça on va l'amener à la rivière et on va le tamisser pour voir si c'est des saphirs. Voilà, c'est complètement physique. On est en amante, comme on est surpère. Attention, ne tombez pas dans un trou, faites attention. On a l'air simplement perdu au milieu de nulle part. On a marché une heure et demie, deux heures pour arriver. On a quitté l'école des saphirs le matin et au bout d'une heure et demie, deux heures, on arrive ici et il y a une centaine, 150 gars, des enfants en train de travailler. Donc le monsieur qui est devant moi, regardez, je vous montre, ok, et il va descendre, voilà. Je ne sais pas si vous voyez la longueur de la corde, je vous laisse imaginer le gars où il est. Et ils vont remonter effectivement de la terre à l'étamiser. Voilà l'origine de l'école des saphirs pour sortir les enfants de ce travail. Puisque, forcément, vu la taille des trous, on avait plus l'habitude d'envoyer des enfants que d'envoyer des hommes. Donc l'ONG Bel-Api-Rot-Coco a fait cette école pour sortir les enfants du travail des mines de saphirs. Merci.